Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, il y a souvent toutes sortes de choses que nous pensons que c'est impossible pour nous de les changer, des manières de réfléchir, des manières de penser, des manières de faire, des habitudes, etc. Et on est sûr qu'on a déjà essayé un million de fois et à chaque fois on n'a pas réussi à changer ou arrêter certaines choses, etc. Donc on désespère et on laisse tomber. À la fin de la parasha de Vayechi, on voit trois fois que quelqu'un se renforce. La première fois, c'est quand Yosef arrive chez son père Yaakov, il y a écrit, Yaakov s'est renforcé et s'est assis, il était malade et il était allongé, il s'est assis sur son lit pour le respect de son fils qui était roi. À la fin de la parasha, les Ashkenazim disent chazak, chazak venit chazak et ils se lèvent pour le respect de la Torah qui a terminé le premier livre de Bereshit. Et dans la Haftarah, David Ameler dit à son fils Shlomo, tu te renforceras, tu seras un homme et tu iras dans les chemins d'Hakadosh Baruch Hu. Faisons attention à quelque chose de très intéressant. Le premier renforcement, c'est un petit effort. Yaakov était allongé, il s'assit. Ce n'est pas la fin du monde de s'asseoir. Ok. Et on dit que tu te renforceras. À la fin de la parasha, les gens sont assis et ils se lèvent pour la gloire de la Torah. C'est un renforcement plus grand et qui demande un plus grand effort et on appelle ça aussi un renforcement. La troisième fois, Shlomo est déjà debout et son père lui dit, tu te renforceras et tu iras. Donc bien entendu, le fait de marcher, c'est un effort plus grand que le fait de se lever ou de se mettre assis. Et dans ces trois conditions-là, à chaque fois, on nous dit, tu te renforceras. C'est-à-dire que nous voyons que la Torah ne nous demande pas de sauter toutes les étapes et de brûler toutes les étapes. On te dit, fais un petit effort et ça s'appelle ça aussi un renforcement. Souvent, on a tendance à vouloir tout d'un seul coup et alors on n'arrive pas. La Torah te dit, prends une petite chose sur toi. Un petit changement. Une manière de réfléchir. Une petite habitude ou même une particule de cette habitude. Arrête-la ou change-la ou fais un effort. Cet effort-là, il n'est pas grand mais il s'appelle aussi un renforcement. Plus tu t'habitueras à faire ça et à la fin, tu vas t'habituer, ça veut dire comme ta première nature, ta deuxième nature. Mais ça va être une habitude et ce sera plus difficile. Alors tu fais encore un autre changement. Et alors, à la fin, avec encore un petit changement, encore un petit effort, encore une petite habitude qu'on a réussi à faire une petite transformation. Et à la fin, on se rend compte que ça peut prendre 2, 3, 5, 10 ans. Mais si on travaille, la Torah ne te demande pas de tout changer, tu te demandes de faire un petit effort. Doucement, mais sûrement.